Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la ventouse pneumatique de chez Virutex. Il en existe différents modèles et j'ai décidé de vous les présenter aujourd'hui parce que je les utilise et puis j'ai eu pas mal de commentaires et de retours, que ce soit en message privé ou alors sous les petites vidéos que j'ai faites sur Instagram. J'ai fait des petites vidéos grâce à vous d'ailleurs, grâce à vous qui passez par les liens Amazon. J'ai pu enfin m'acheter, en attendant de pouvoir acheter un modèle pour le réflexe, pour pouvoir filmer à l'atelier avec, j'ai pu m'acheter grâce à vous ce stabilisateur pour smartphone qui n'est autre que le DJI Osmo Mobile 2. C'est un stabilisateur qui me permet de faire des petites vidéos à l'atelier fort sympathiques, que ce soit avec le track motion, c'est-à-dire qu'il peut me suivre, etc. Je peux faire des vidéos stabilisées et dans le coup, j'ai commencé à en faire sur Instagram. Si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à aller visiter mon profil d'Instagram, même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez tout voir quand même. Je vous mets le lien en bas dans la description et puis je partagerai aussi ces vidéos sur Facebook très prochainement. Donc, on m'a posé pas mal de petites questions, notamment un message privé, sur cette petite machine. A la base, pour aujourd'hui, j'avais prévu autre chose, mais je vais quand même vous présenter cette machine parce que je voudrais répondre tout de suite aux questions qui m'ont été posées. C'est une machine qui ne fait pas trop de bruit. Elle fonctionne sans pompe à vide, donc elle fonctionne avec un simple compresseur classique, comme quasiment tout le monde a dans son atelier. Le compresseur fait du bruit, ça je vous l'accorde. J'ai un petit compresseur classique qui se trouve dans tous les magasins de bricolage en 50 litres. Ça fait du bruit, c'est pour ça que j'ai mis une rallonge dessus et que le compresseur est dehors. Je vous montre maintenant le bruit que ça fait. J'ai coupé le compresseur, mais le plein de la cuve est fait. Et voici le bruit de la machine en elle-même. On entend simplement un petit courant d'air avec un petit sifflement. Le système utilisé, c'est le système Venturi. Je vous présente ce système tout de suite, mais avant ça, le jingle, le temps que je finisse mon petit café. Alors, le système Venturi, c'est quoi ? Eh bien, c'est simple. Ça fonctionne sur un principe extrêmement simple. On a un circuit où va circuler l'air. L'air, ici, va circuler dans ce sens-là sous pression. Ici, on a notre compresseur. L'air va circuler dans le système. À un endroit, on a un rétrécissement. Sur les ventouses à vide, le rétrécissement est à l'intérieur de la semelle. Ce rétrécissement va créer un phénomène de sucion et va aspirer énormément. Ici, ça va faire l'effet ventouse, l'effet recherché pour maintenir notre pièce de bois. Cette sucion va créer une circulation, une aspiration d'air. Et ça va nous permettre justement de maintenir notre pièce en place. C'est extrêmement simple. Il n'y a pas plus simple comme système. Alors, mon compresseur est à l'extérieur. On remonte la rallonge d'air comprimé, ici. Et là, on tombe sur la ventouse en elle-même. On va avoir à l'intérieur un distributeur où est relié, en extrémité, notre ventouse actuelle. Je peux en relier quatre de plus en auxiliaire sur ce distributeur. Voilà à quoi ressemblent les tables auxiliaires. Il existe différents modèles. Vous pouvez avoir la même chose que ça sur table pivotante. L'air va passer ici. Ensuite, l'air passe ici. On voit très bien cette buse au fond. Je vais essayer de mettre plus de lumière. On voit cette petite buse au fond qui envoie l'air dans le tuyau de sortie qui sort ici. D'ailleurs, vous me verrez faire, quand je veux retirer une pièce, je passe le doigt devant. Ça coupe le système Venturi et l'air veut sortir par ici et donc décolle ma pièce, simplement. Là, en l'occurrence, on a l'air qui passe ici et qui sort tout droit. Le fait qu'on ait une buse qui envoie dans le tuyau ici de sortie, fait le système de sution plus important que sur le système Venturi classique. Et ça vient aspirer, ici, notre pièce de bois. On a l'étanchéité de fait grâce à ce joint. Et chaque pompe est vendue avec plusieurs joints. Chaque ventouse pneumatique est vendue avec différents joints. Vous avez une poche complète. Pour pouvoir faire un bloc de trois éléments, dans un sens ou dans l'autre, il faut toujours partir de cet angle-ci, puisque c'est là où il y a l'alimentation en air. Vous pouvez prendre trois blocs, six blocs ou neuf blocs avec les trois joints qui vous sont fournis. Le constructeur dit qu'il est tout à fait possible de couper et d'adapter, en recollant simplement les joints pour pouvoir produire même un carré, si vous avez des toutes, toutes petites pièces à immobiliser. Vous pouvez les monter en série, c'est simple, ça fonctionne extrêmement bien. On est sur du pneumatique en raccordement simple, c'est-à-dire que je pousse et mon tuyau est raccordé. J'appuie sur la petite bague et je retiens mon tuyau simplement. On peut donc en monter plusieurs comme ça en série. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une petite modification où je vais retirer celle-ci de son socle, accrocher le distributeur à l'établi et avoir ses presses sur des panneaux amovibles que je viendrai tenir dans mes différents systèmes de serrage ici. Ça s'emmène partout, c'est extrêmement léger. Par contre, il faut pouvoir avoir un petit compresseur à disposition. Je vous en fais la démonstration tout de suite. Bon, et bien voilà. Je vais vous en faire la démonstration avec la ponceuse. Alors, il me suffit d'ouvrir le robinet sur le côté. La presse est en route, vous l'entendez. Je vais quand même mettre mes protections auditives par rapport au compresseur qui va se mettre en route et surtout à la ponceuse et à l'aspirateur. Et j'ouvre. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merde. C'est le mécanisme qui est sorti des presses et ça n'a pas lâché du tout. Alors, je vais essayer de serrer un petit peu plus. Bon, voilà. Je pense que, vous l'avez vu, je n'aurais pas dû. Honnêtement, je n'aurais pas dû parce que mon dos n'a pas apprécié. Mais alors, pas apprécié du tout. Bref. C'est la machine qui bouge dans le cou de cette presse ici. Ça a même déplacé un peu l'établi. C'est quand même pour vous dire que la force de serrage est vraiment très importante. Elle fonctionne extrêmement bien. Personnellement, je trouve qu'une fois qu'on y a goûté, eh bien, on ne peut plus s'en passer. Parce que c'est beaucoup mieux que des serre-joints. Parce que, comme là, la pièce que je viens de poncer, c'est une pièce que je vais coller en suivant, juste après. Et le fait de ne pas avoir à la prendre entre des morts, entre des cales ou autres, eh bien, ça évite toute marque possible sur notre pièce. Elle a été poncée jusqu'au grain 220. Donc, je ne veux pas qu'elle soit marquée de quelque manière que ce soit. Le caoutchouc, ici, ne laisse absolument aucune trace sur le bois. Donc, personnellement, je suis conquis. Pour ceux qui le souhaitent et qui ne veulent pas utiliser de compresseur, il existe le même type de machine. Je vous passe les photos au passage. Avec une pompe à vide incorporée dessous. Une petite pompe à vide qui rentre là-dessous. Les plateformes, par contre, maintenant, sont toutes orientables. C'est-à-dire que vous pouvez orienter votre presse de 180, donc à plat, jusqu'à 90 degrés. Je vous passe les tarifs et les photos au passage, ici, sur le tableau. Ça fonctionne vraiment bien. Je suis ravi. Je vais la défaire de son socle avec celle-ci pour pouvoir les adapter sur un plateau. Mettre le distributeur qui est à l'intérieur, ici. Le distributeur qui est à l'intérieur pour le mettre au niveau de l'établi, par ici, sûrement. Comme ça, je pourrais les brancher facilement et rapidement toutes les deux. Et puis, je dois dire que c'est un vrai régal. J'ai pas mal de ponçage à faire pour différents collages. Je m'en suis servi aussi avec la Domino. Vous pouvez voir ça sur mon profil Instagram. Je vous rappelle, tous les liens sont dans la description. Pas besoin d'avoir de compte Instagram. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même aller voir. Le seul défaut, c'est mon compresseur qui fait beaucoup de bruit. C'est pour ça que vous l'avez vu, il est dehors. Après, si vous avez un compresseur silencieux ou que votre compresseur est dans une autre pièce ou qu'il est un peu plus loin, honnêtement, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Voilà. Et là, je suis sûr que vous continuez à m'entendre. Ça ne fait pas plus de bruit qu'une soufflette quand on souffle avec une soufflette sur le compresseur. Je vous remercie une fois de plus pour tous les achats que vous faites sur Amazon en passant par mes liens. Ça me permet d'investir dans du matériel pour continuer à améliorer la chaîne. J'ai encore pas mal de choses à acquérir que j'ai mis de côté à force de passer par ces achats. Donc, n'hésitez pas à continuer à passer par les liens Amazon pour faire vos achats sur Amazon. Ça ne vous coûte pas plus cher mais ça me permet à moi d'investir dans du matériel après. Vous retrouverez aussi ma wishlist et les liens vers Tipeee dans la description comme d'habitude. N'oubliez pas de laisser un commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !